bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais partager avec vous une découverte que j'ai fait il ya quelques heures j'étais en train de lire quelques blogs sur internet et j'ai découvert que le citron avec une forte propriété spirituelle en fort pouvoir spirituel donc j'ai regardé ça j'ai lu attentivement et j'ai décidé de partager avec vous d'ailleurs je vais vous laisser quelques extraits de ces blogs que je ou je viens de lire tout cela des choses vraiment surprenantes des choses qui m'ont vraiment estomaqué je me suis dit mais je ne savais pas ça je savais que le citron avec des propriétés sur la santé la minceur de l'intérieur du corps l'extérieur du corps du visage les boutons mais alors je ne savais pas que le citron pouvait également vous aider à purifier ou je sais pas vous démystifier vous débarrasser de la malchance donc j'ai lu tout cela avec une très grande attention et je m'en veux vous partager cela dans les quelques minutes qui suivent surtout n'hésitez pas à mettre aux pauses sur les parties qui vous intéresse pour les le contenu alors je vous invite à aller sur ces blocs j'ai capté d'autres blocs avec les noms que vous puissiez également à les lire si vous êtes intéressés personnellement je ne me suis pas encore purifié je ne suis pas encore prêté à ce jeu là il ya cette science de purification je n'en ai jamais fait mais bon on ne sait jamais si vous sentez mal dans votre peau que vous sentez que vous avez trop de problèmes et tout tant qu'à faire c'est du naturel il n'y a rien d'assez hors du commun là dedans dans tout ce que j'ai lu rien ne m'a paru bizarre magique sorcellerie quoi que ce soit présent pour laquelle je partage donc ça avec vous aujourd'hui n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez c'est assez de ce que je reste vraiment sur les fesses là de tout ce que j'ai pu lire sur le citron il paraît qu'il ya d'autres d'autres aliments ou espèces alimentaires qui font pareil donc je ne vais pas hésiter à creuser davantage pour venir vous partager donc voilà on se lance dans le sujet il faut tout d'abord noter que le citron est un fruit très intéressant oui ça je le savais quand en plus de ses propriétés physiques et ses bienfaits pour notre organisme le citron à un pouvoir spirituel qui le rend encore plus précieux donc voilà je ne savais absolument pas ça alors pour rentrer dans le vif du sujet il faut tout d'abord que je vous donne quelques précisions à savoir que il paraît que c'est le citron vert qu'il faut utiliser et il faut les utiliser au nombre de 7 citrons qu'on va presser dans un seau d'eau tiédie si vous voulez vous pouvez rajouter du sel ou des feuilles de mourir ou j'ai vu quoi d'autres clous de girofle plusieurs choses comme ça j'aurais même regardé quelques vidéos sur youtube et très honnêtement je ne sais pas si ça marche j'en ai jamais essayé mais je tenais quand même à partager et donc voilà le la première façon que j'ai découverte j'ai découvert une seconde façon que je vais vous laisser lire tout simplement même là je ne sais pas si ça marche donc je vous ai collé tout simplement cette façon de faire ici donc lisez attentivement essayez si vous voulez et ça fait pas de mal ce sont des aliments qu'on mange donc allez-y essayer et venez nous gérer ce que vous en pensez si ça marche pas si vous êtes dans des phases émotionnelles un peu fortes un peu down voilà donc je vous laisse lire mettez pause et lisez tranquillement on ne sait jamais voilà je ne suis pas superstitieuse ou quoi que ce soit mais là j'étais assez curieuse et je me suis dit bingo je vais vous en parler pour voir ce que vous en pensez vous j'ai également découvert le fait qu'on pourrait se débarrasser des larves astrales c'est à dire des particules malsiennes qui se posent sur nous et qui nous empêchent d'évoluer soit disant donc captez mettez pause et lisez tranquillement aussi pour vous faire votre idée ou alors aller sur le site pour en savoir un peu plus alors il paraît que cela se fait avec l'huile essentielle de citron donc je vous invite à faire des recherches et à tirer vos propres conclusions si vous avez envie d'essayer de vous débarrasser de la malchance de vous purifier ou alors de vous débarrasser de la lave astrale personnellement je ne savais pas ce que ça signifiait jusqu'aujourd'hui mais bon quoi que on apprend tous les jours donc je suis ravie du partage que je vous fais j'espère que ça vous plaira de fouler ce genre de milieu de découvrir ce genre de lieu un peu obscur un peu mystique même si a priori il n'y a rien de mystique dans tout ça donc un jour je serai tenté de le faire je prendrai cette citron ça coûte pas bien cher je mettrais dans un seau d'eau et je me laverai avec je verrai si je commence à voir je suis abonnée peut-être allez merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner et me laisser vos impressions en commentaire au revoir